bonjour à tous bonjour à tous ça commence bien ça commence bien ça va très bien et toi mais ça va ça va ça va ça va ça va avec toute cette chaleur on en a des bouffées de chaleur je vois ça surtout que le temps n'est pas agréable c'est ce que je disais donc on essaie de faire avec bon allez c'est votre émission sur france maghreb de ramadan famille la partie 2 avec la spiritualité la solidarité l'éveil des consciences la santé et le bien-être et bien aujourd'hui on va parler de tout ça à la fois d'éveil des consciences de spiritualité de solidarité de santé et bien être avec notre invité et bien on a monsieur docteur on va dire docteur meda sedic qui vient nous parler donc de tout son cheminement de son parcours professionnel spécialisé justement en hématologie en cancérologie et bien il va nous parler de tout ça il va nous parler aussi de d'un livre qu'il a écrit et franchement je conseille vraiment ce livre donc c'est anato site il viendra nous dire pourquoi ce titre et nous parler donc de ce livre qui est vraiment une merveille et qui parle vraiment de ce parcours au niveau de la santé au niveau ci de de l'éveil des consciences parce que c'est vraiment quelque chose de très très fin et à la fois avec beaucoup d'émotions qui fait ressortir énormément d'émotions donc en tout cas il est avec nous un méda sedic bonjour bonjour in da bonjour à toutes et à tous bonjour donc du djennabil alors méda sedic donc fils démigré eh ben méda il est du même coin que moi c'est à dire du havre oui voilà moi je savais même pas que tu étais du havre ben oui je suis du havre j'ai grandi dans le dans le quartier c'est un peu la banlieue qui s'appelait bléville dans la cité de bléville parce qu'il y avait deux quartiers à bléville et voilà moi j'habitais dans la cité de bléville j'ai des amis du premier ministre alors il n'était pas maire à l'époque c'était à l'époque du roméa c'est un communiste à l'époque et ensuite nous ne moi j'ai pas connu enfin j'ai pas habité au havre quand et le premier ministre était maire de la ville et d'or philippe moi j'ai habité donc voilà et oui alors donc méda il est spécialisé en hématologie en cancérologie et il s'est consacré durant plusieurs années à soigner aussi les enfants atteints de l'hémophilie oui exact alors méda pourquoi justement avoir choisi cette spécialité en hématologie et cancérologie oui alors moi donc je suis je suis un peu médecin par défaut ah oui moi moi mon rêve c'était d'être écrivain au départ c'était d'ailleurs grâce à l'école qui était donc obligatoire et laïque était surtout gratuite puisque à l'école moi je suis fils d'immigré comme vous l'avez rappelé et donc chez moi il n'y avait pas de chez nous il n'y avait pas de livre il n'y avait pas tout ce genre de choses et c'est à l'école où l'instituteur nous obligeait de prendre il avait une armoire dans la classe il nous obligeait de prendre un livre et il fallait faire un résumé pour le présenter obligatoirement donc ce qui nous poussait à lire le livre alors que pour moi c'était rébarbatif à la base et le premier livre que m'a donné l'instituteur je me rappellerai toute ma vie c'était un livre n'enri troya qui s'appelait la neige en deuil et dès que j'ai commencé à lire les premières pages j'ai été comme attiré dans le par le par le la lecture je dis mais c'est ça les livres je savais pas du tout finalement je l'ai lu pratiquement peut-être encore en 48 heures et d'une traite parce que et l'institute m'a remis un second qui était saint exupéry et et là aussi j'étais un petit peu attiré alors je dis moi ce que je vais faire c'est écrivain et en plus et ça vous l'avez peut-être pas connu à l'époque on n'avait pas classe le jeudi le jeudi après-midi n'avait pas classe à l'époque et et les enfants dans du quartier quand on est qui n'avait pas de télé ou les autres d'ailleurs il y avait le curé il y avait ce qu'on appelle le patronage c'est une espèce de salle qui était attenante au presbytère et le curé donc réunissait les enfants de toute origine de tout de toute ethnie etc et il nous il nous passait soit des diapositives qui comptaient l'aventure de tintin où il nous disait des livres pour être tout à fait franc aussi il y avait aussi un goûter donc ça attirait bien les enfants le goûter et donc en nous lisant les livres je me suis dit mais alors voilà moi je vais être écrivain vous êtes tombé amoureux justement des livres et alors ça c'est ça donc il y avait une synergie entre l'école et ce et ce patronage c'était à l'état au bon vieux temps du rock'n roll quand même parce qu'il n'y avait pas de discrimination il n'y avait pas ce genre de choses etc alors pourquoi je suis devenu médecin et bien parce que parallèlement à cela j'ai ma mère moi qui est méditerranéenne et donc comme un certain nombre de méditerranéenne il ya ce qu'on appelle un pli pochondria c'est à dire on exagère un petit peu ses symptômes on se découvre des maladies ce qui fait qu'elle a beaucoup fréquenté les médecins donc soit c'était en consultation dans les cabinets de ville ou alors c'était pendant le ou alors il venait le médecin venait en visite à la maison et avant avant chaque visite du médecin ma mère rangé complètement la maison elle la mettait en ordre à regarder mais si ce n'est pas nous qui étions malades elle nous regardait si on était bien propre bien habillé mais tout ça pour un être humain un simple être humain et quand il rentrait le médecin c'était alors là c'était l'apothéos c'était l'ange qui intervenait puis à le regarder et je pense que tous les enfants du monde ont toujours voulu apparaître vis-à-vis de leurs parents comme des gens sublimes et je me dis mais moi je veux avoir ce regard moi je veux avoir cette perception je veux que ma mère me voie comme ça je veux qu'elle pense aussi que je peux être cela si bien que pour la question qu'on me pose souvent c'est pourquoi un médecin devient écrivain moi moi c'est à l'inverse et comment un écrivain fantasmé est il devenu médecin et donc je suis devenu médecin pour avoir ce regard de ma mère que j'ai eu l'occasion d'avoir mais pas très longtemps malheureusement alors de toute façon on va mettre une petite musique là voilà et après on va rentrer vraiment parce que vous êtes intéressés puisque en hématologue au sang contaminé ça c'est l'objet de votre prochain livre d'ailleurs et on va en parler de les années carlotte voilà et c'est vrai qu'il ya eu énormément de victimes de ce sang contaminé et on se pose beaucoup de questions avec plaisir oui donc on va venir voilà on n'oublie pas aussi de vous dire que france maghreb 2 s'est mobilisée avec le secours islamique de france donc d'aujourd'hui jusqu'au 7 juin pour participer aux défis solidaires en faveur des enfants en rohingyas organisé par le secours islamique de france voilà objectif construire 300 psychosociaux pour les enfants rohingyas donc ils sont 520 milles en détresse et dans le désarroi total en ce mois béni du ramadan nous comptons sur votre élan de générosité pour leur venir en aide donc soyez nombreux et rélevez le défi solidaire au secours islamique avec le soutien de france maghreb 2 donc chers auditeurs directrices n'hésitez surtout pas à faire un don directement secours islamique pour un org allez directement sur le site sur le lien ramadan défi solidaire vous verrez c'est que vous cliquez dessus je donnerai un peu la déroulement il n'y aura pas de problème ou sinon appelez le directement 01 60 14 14 14 je répète 01 60 14 14 14 voilà le secours islamique de france première ONG française musulmane labellisée dont en confiance voilà sachez que le prix à atteindre c'est 230 000 euros et là on en est à 145 358 euros donc sachez que c'est une mobilisation avec france maghreb de deux de trois jours mais vous verrez sur le site il y en a pour huit jours donc essayez essayez n'hésitez surtout pas c'est très très important et puis surtout qu'on est dans les dix derniers jours du ramadan ça y est c'est un ça passait tellement vite non on se rend pas compte du tout et c'est vrai que c'est un mois de partage un mois de solidarité un mois de générosité et moi je suis très contente je suis vraiment très contente de tous nos auditeurs de france maghreb 2 qui sont chaque année comme chaque année qui sont qui qui sont présents pour toutes ces actions justement cette mobilisation d'avoir eu donc avant on a eu 133 parrainages pour les orphelins maintenant donc ce défi solidaire du secours islamique pour les enfants rohingya sachant qu'il y a beaucoup aussi d'orphelins parmi ces enfants rohingya et qui a énormément de besoins sanitaires des besoins en nourriture des besoins aussi psycho psychologique parce qu'ils sont traumatisés ce sont des 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 personnes traumatisées et on le sent déjà même une personne lorsqu'elle est rejetée ne serait ce que par sa famille ne serait ce que par des amis ne serait ce que par la société elle a un grand mal être donc encore une fois c'est vrai que un euro deux euros et bien si tout le monde pouvait donner un euro deux euros pour c'est c'est justement ces enfants rohingya et sachant que pendant les dix derniers jours et bien c'est multiplié par je sais pas combien d'années c'est énorme c'est énorme et en tout cas le plus important c'est surtout de se sentir utile parce que ce qui est important dans ce monde c'est de se dire voilà je suis utile pour la société je suis utile pour les autres et se sentir utile c'est se sentir en paix lincoln disait quand je fais du bien je me sens bien quand j'ai fait du mal je me sens mal exactement mais c'est exactement la philosophie une bonne religion exactement efficace et on va revenir après une petite pause voilà une pause musicale 0 892 23 99 50 0 892 23 99 50 ou bien le 0 à 40 33 9000 01 40 33 9000 n'hésitez pas auditeurs sur des questions à poser à inda au docteur ici parmi nous comme invité n'hésitez pas 0 à 40 33 9000 01 40 33 9000 france maghreb 2 france maghreb 2 vous êtes sur france maghreb 2 dans votre émission ramadan en famille spiritualité solidarité veille des consciences santé bien-être et donc nous sommes toujours avec notre invité le docteur méda sedic donc bonjour méda vous nous avez parlé de votre parcours un de votre de votre maman aussi et là aussi de votre parcours professionnel en tant que médecin spécialisé en nématologie en cancérologie et d'ailleurs vous êtes consacré durant plusieurs années à soigner les enfants atteints de l'hémophilie vous pouvez nous parler de cette expérience et ensuite mais du problème du scandale du sang contaminé alors donc c'est dans les fins des années 70 donc je j'entamais ma spécialité d'hématologie je travaillais enfin je j'avais j'étais dans un centre on appelle le centre national de transfusion sanguine à paris et au décours un petit peu de nos expériences il ya un certain monsieur qui s'appelle le docteur jean pierre alain qui a été le le l'élément essentiel dans cette histoire et qui m'a proposé il m'a dit écoute méda il ya un poste très intéressante d'un centre croix-rouge d'ailleurs croix-rouge française qui qui soignent que des enfants atteints de maladie du sang et en particulier de l'hémophilie si ça t'intéresse alors moi ça m'intéressait au début à vrai dire parce que j'étais nourri logé etc donc tout ça c'était pour quelqu'un qui commençait un petit peu à je terminais à peine ma médecine je commençais un petit peu à entrer dans ma spécialité donc je me suis bon là c'est parfait pour moi ça ça va être très bien je vais pouvoir terminer mes études tranquille etc et finalement c'est dans ce sens j'y suis resté de nombreuses années parce que finalement c'était très intéressant alors qu'est ce que l'hémophilie l'hémophilie c'est une maladie du sang qui ne touche que les garçons à de très 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 rares exceptions mais moi on n'en parlera pas ou une femme peut être touchée mais c'est exceptionnel donc c'est une maladie qui ne touche que les garçons et paradoxalement ce sont les femmes qui transmettent la maladie d'accord oui c'est un problème de génétique on peut vous tu veux qu'on en parle enfin vous voulez la femme et la femme étant xx et l'homme xy finalement le x d'accord c'est une partie c'est un y avec une petite partie en plus et cette petite partie en plus que vous avez vous les femmes et bien va vous protéger d'un certain nombre de maladies dont l'hémophilie dont le l'électiose dont le daltonisme ça c'est au niveau des chromosomes parce que x x y on va on va pas on va pas rentrer dedans sinon on va perturber un peu nos auditeurs tout à fait non on va pas mais donc c'est que les garçons qui sont touchés tout ce qu'ils sont touchés et donc on soigne ses enfants très tranquillement etc et au début des années 80 alors qu'est ce que c'est que l'hémophilie déjà l'hémophilie c'est c'est des enfants qui naissent avec l'absence d'un facteur de la coagulation c'est à dire que leur sang ne coagule pas comme le sens de quelqu'un de normal parce qu'il leur manque un facteur ils naissent sans ce facteur et pour traiter les hémophiles donc c'est à vie cette maladie qui reste à vie puisque ils naissent sans cela et pour traiter les accidents hémorragiques chez les hémophiles et bien il faut donner ce qu'on appelle du facteur de la coagulation et ces facteurs étaient ou en partie actuellement mais étaient fabriqués par par des donneurs enfin grâce à des donneurs de sang d'accord il ya des gens qui donnent du sang et grâce à ces donneurs on va extraire ce facteur d'accord et on va le perfuser aux hémophiles quand ils ont des accidents hémorragiques d'accord les accidents hémorragiques chez l'hémophile ne sont pas simplement saigner du nez saigner de la bouche se couper saigner mais c'est aussi des accidents internes dans les articulations à l'intérieur etc donc ça parfois ça peut être très dangereux ça peut être aussi invalidant donc voilà donc ce que c'est que l'hémophilie donc on autre et pas parallèlement à cela on apprenait aux enfants à se prendre en charge pour qu'ils puissent devenir autonome donc ils prenaient avec eux on leur montrait comment se faire expliquer comment identifier une un signe de d'apparition d'enseignement à l'intérieur pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes être complètement autonome on avait des enfants qui allait au lycée qui allait à l'école etc sans sans grande difficulté on va dire au début des années 80 voilà qu'aux états unis on découvre une maladie mystérieuse où les gens maigrissent ont de la fièvre et tous les examens de sang ne montrent pas à quoi cela est dû et les premiers qui ont été touchés c'était on était les hémosexuels d'accord très rapidement on a vu qu'également à haïti alors je vais vous dire ensuite à haïti on a vu également que une pape une partie de la population à haïti était également avait également les mêmes symptômes et parmi les les haïtiens c'était surtout les héroïnomane pas les drogués par drogue fumée mais par héroïnomane et puis tout doucement on a on on a compris que cette maladie touchait également les hémophiles au départ donc si vous avez bien vu hémophiles héroïnomane haïtiens homosexuels on a appelé ça la maladie des quatre haches ouais au début ça s'appelait la maladie des gays puisque c'était les homosexuels les premiers et finalement après les hémophiles on s'est aperçu que les gens qui recevaient des transfusions certains parmi eux avaient ces mêmes symptômes et finalement on a découvert et c'est un français qui l'a découvert montagné qu'il s'agissait d'un virus qu'on appelait le hiv ou le vih selon la détermination anglo-saxonne ou française et alors la panique à bord panique à bord parce que on n'avait ni médicaments ni traitement ni vaccins pour cette maladie et on ne savait pas à l'époque que cette maladie était fatalement mortelle nos hémophiles nous on a commencé à découvrir qu'il y avait des petites perturbations sanguine sans savoir très bien ce qui se passait mais il fallait aussi les traiter à côté et rappelez vous que les hémophiles sont soignés par des dérivés sanguins et ces dérivés sanguins sont sont faits par des donneurs dont on ne sait pas d'où ils viennent ce qu'ils ont fait ce sont des donneurs anonymes ce sont des donneurs toujours anonymes les dons les dons sanguins sont toujours anonymes et gratuits mais en france mais on contrôle pas le sang oui mais on savait pas à l'époque on connaissait pas c'est un nouveau virus c'est un néo virus donc ah oui 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 bah oui on savait pas donc donc c'est de en plus à l'époque pour fabriquer l'industrie pharmaceutique pour fabriquer le facteur de la coagulation c'était pas un donneur un facteur on prélevé cinq mille donneurs enfin commencer à extraire le facteur de la coagulation et parmi les cinq mille fatalement il y avait des contaminés il y avait des contaminés et alors à ce moment là il ya eu un certain nombre de questions qu'on a commencé à se poser en se disant alors qu'est ce qu'il faut faire etc et les médecins qui s'occupaient les pontes qui fabriquait le facteur de la coagulation donc parmi eux certains qui m'ont que je connais que bon bref on va pas citer ouais les médecins qui fabriquait le facteur de la coagulation me disait mais écoute on il faut bien traiter ces malades d'une part et d'autre part on sait pas on connaît rien donc continuons à à donner à donner donc on a continué à donner en sachant qu'il y avait ce virus au début en ne sachant pas qu'il y avait ce oui au début on sait pas on sait simplement qu'il ya des perturbations qui a on sait pas lesquelles que les américains commencent à se poser des questions sérieuses et finalement ce qui s'est passé finalement c'est que les américains ont commencé à se dire et s'ils ont chauffé le sang les produits d'accord peut-être qu'en chauffant les produits on allait détruire ce qu'il y avait à l'intérieur mais pas les chauffer les chauffer suffisamment pour détruire le virus le virus mais pas oui mais pas mais pas détruire pour ne pas détruire l'activité du facteur de la coagulation bien sûr mais il y avait un stock de produits qui coûtaient excessivement cher alors le facteur de la coagulation coûte excessivement cher d'ailleurs il y avait des hôpitaux qui refusaient de soigner des émophiles à cause des coûts que cela générait alors il y avait un stock parallèlement et alors il fallait donc nous on se posait des questions mais les derrière ceux qui fabriquaient les facteurs de la coagulation le au niveau du centre national transfusion sanguine on disait oui mais on sait pas ce qu'il ya et puis il faut trois il faut absolument traiter ces malades etc mais on disait mais il ya du sang chauffé pourquoi non mais on sait pas bon on va faire des tests on va voir mais on a continué à certains temps alors ça c'est le côté des médecins mais à le côté politique parce que vous avez tu as posé la bonne question je sais pas si on peut dire tu ouais comme tu allais tu peux dire tu alors mais tu as posé la bonne question lorsque tu disais mais mais on pourrait pas déterminer bien plus tard les américains ont mis au point au point un test qui permettait de dépister la chivée parce que découvrir le virus est une chose pour voir le dépister de façon généralisée à grande échelle est autre chose donc les américains par laboratoire réputé mondialement ont mis en ont mis en découvert une façon de dépister les donneurs et un laboratoire français étatique était sur le point de découvrir et qu'ont fait les politiques à l'époque et bien ils ont ils ont sur soi à l'importation du test en attendant que celui que le test français puisse être mis au point et ça a demandé plusieurs mois ouais mais ça ce qui fait que pendant plusieurs mois on a continué à prélever des donneurs sans savoir ce qu'ils avaient on a continué à transfuser des malades sans savoir ce que contenait le sang et on a continué à perfuser des hémophiles sans savoir si ces facteurs de la coagulation contenait ou pas le hiv c'est donc à l'époque il ya eu ce qu'on appelle le scandale du sang contaminé il ya eu c'était le premier ministre était à l'époque fabius il y avait le ministre de la santé qui était hervé bon bref et puis il y avait la la fameuse ministre des affaires sociales georgina du foie avec cette fameuse phrase responsable mais pas coupable qu'elle a qu'elle a prononcé on y au tribunal donc suite à toute cette histoire à toute cette affaire il ya eu un énorme procès qui a duré des années et des années au terme du quel et bien figurez vous que les médecins ont été compte deux médecins dont mon mentor docteur jean pierre alain ont été condamnés à ont été condamnés à de la prison il y avait le directeur du centre national de transfusion sanguine et ce médecin jean pierre alain qui était le le boss de du facteur de la coagulation à l'intérieur de ce cnts donc tous les deux ont eu de la prison et aucun des politiques n'a été n'a eu de la prison si c'était que le directeur du centre national avait eu du sursis je crois mais tous les autres avaient été épargnés et alors vous êtes beaucoup trop jeunes inda mais cette c'est ces scandales où des gens meurent parce que ce que j'ai oublié de vous dire c'est que 90% de nos hémophiles sont morts par la suite suite à ça 90% des hémophiles sont décédés c'est énorme et parmi ces hémophiles c'est le centre dans lequel je travaillais tu es un centre pilote donc toute la france tous les hémophiles français et on avait des gens du sud on avait alors tout le maghreb tous les hémophiles du maghreb marocains tunisiens égyptiens etc déversé chez nous donc et pareil chez eux c'est à dire que tous ces hémophiles qui sont partis chez eux sont morts quasiment dans l'anonymat mais il ya un moment où je ou les médias ont pris en faire m'ont pris l'affaire en main et m'ont contacté c'est là que au niveau du maghreb on a pu on a pu indemniser on n'a plus une fois qu'on va revenir à ça c'est très intéressant mesdames et on va un peu apaisé tout ça avec une petite musique qui me rappelle un peu l'ancien temps abdelharim un petit peu pour calmer mon coeur parce que là entendre ça c'est horrible n'hésitez pas diteurs dirie 0 892 23 99 50 0 892 23 99 50 ou bien les 01 40 33 9001 40 33 9001 40 33 9001 si vous avez des questions à poser à l'inda ou docteur ils sont là jusqu'à 14h alors profitez-en 01 40 33 9001 voilà abdelharim hafez voilà au passage je n'oublie pas de vous informer que france maghreb de toute l'équipe de france maghreb 2 se mobilise pendant trois jours à partir d'aujourd'hui jusqu'au jeudi 7 juin pour participer aux défis solidaire en faveur des rohingyas organisé par les secours islamique de france voilà objectif construire 300 psychosociaux pour les enfants rohingyas donc ils sont 520 mille en détresse 520 mille en détresse et dans le désarroi total en ce mois béni du ramadan nous comptons sur votre élan de générosité chers auditeurs auditrices pour venir en aide à toutes à tous ces enfants voilà soyons nombreux à relever le défi solidaire du secours islamique avec le soutien de france maghreb 2 donc faites un don sur le site directement secours islamique.org je répète secours à cannes tiré du 6 islamique.org voilà sinon vous appelez directement au 01 60 14 14 14 je répète 01 60 14 14 14 sachez que le secours islamique de france est le premier ONG française musulmane labellisé dont en confiance voilà pour vous donner encore une idée du défi à l'heure actuelle donc vous allez sur le site secours islamique.org vous allez sur le lien ramadan défi solidaire et vous allez retrouver cette cette participation à la construction de trois centres psychosociaux pour un coût total de 230 000 euros et à l'heure actuelle nous sommes à 145 381 euros je répète 145 381 euros donc n'hésitez pas auditeurs auditrices voilà trois jours de mobilisation pour le secours islamique de france 01 60 14 14 14 14 01 60 14 14 14 donc on va retrouver inda et le docteur je vous invite à nous appeler au 01 40 33 9000 01 40 33 9000 si vous avez des questions à poser à inda et au docteur oui nous sommes donc toujours avec le docteur méda cédic qui est spécialisé en hématologie et en cancérologie donc il nous a parlé de l'affaire du scandale du sang contaminé et d'ailleurs ça fait l'objet de votre prochain livre voilà ça sera normalement il doit sortir en fin d'année le titre est déjà connu c'est il s'appellera il est très évocateur d'ailleurs et disparu des années écarlate et ouais et ouais parce que ils sont oubliés ils sont oubliés ils sont oubliés complètement et c'est ça complètement et puis les épices qui est arrivé pour eux peut revenir bien sûr c'est pour ça qu'il faut rester toujours très vigilant et c'est vrai que parfois on a l'impression ce oui ce sont des dommages collatéraux ça arrive et tout non ça ne devrait pas arriver ça ne devrait pas arriver ce sont des vies humaines et le problème c'est que ils le savaient ils le savaient ils ont continué à trans à donner du sang contaminé parce qu'ils ne connaissaient pas ce virus oui même quand ils l'ont su il ya eu quand même il ya eu je vous ai parlé du problème où on n'osait on n'apportait pas le test parce qu'il fallait laisser donc il y avait un problème de de économie économie qui avait un problème aussi dégo parce que parfois c'est juste pour dire c'est le laboratoire français qui doit connaître oui voilà donc pour toutes ces raisons il ya eu cette 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 fâcheuse histoire vous savez qu'il ya eu de du virus de la chivée il ya déjà eu 35 mille morts et oui alors là aujourd'hui en france 35 mille morts en france il ya 35 mille personnes qui actuellement vivent avec la chivée en france en france je parle de france et sans compter ceux qui ne sont pas connus parce qu'il ya on considère qu'il ya 25 mille personnes qui ont le hivé et qu'ils le savent pas et ouais c'est énorme c'est énorme et qu'ils transmettent sans le savoir et donc voilà donc il faut la vigilance doit être toujours au premier plan quels sont les symptômes justement pour rien parce qu'il ya il ya deux il ya deux phases on est contaminé avec le virus on est ce qu'on appelle séropositif mais on est comme tout le monde on le sait pas et ce virus alors il est particulier donc c'est pas la peine de rentrer dans la technologie mais ce virus est particulier il va se multiplier à l'intérieur de l'organisme il va détruire notre immunité c'est à dire les cellules qui nous permettent de lutter contre l'extérieur et et bien tant qu'on en a encore un peu de ces cellules les cd4 tout va bien oui voilà cd4 l'infocyte 4 elle est forte Hinda et tant qu'on en a beaucoup encore un peu et bien ça va mais à un moment où ils sont tellement bas que là commencent les symptômes donc à maigrissement et fièvre pour des infections opportunistes c'est à dire ce qui est banal chez vous va devenir dramatique c'est ces gens là c'est chez ces gens là exactement ils peuvent mourir d'un simple rhume d'une simple grippe puisqu'ils n'ont plus leur système immunitaire une parasitose un champignon exactement une bactérie un virus c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention il faut vraiment se protéger et faire attention à cette maladie faire des tests pour être sûr de ne pas être porteur de ce virus mortel alors aujourd'hui docteur Meda Sedic on parle aussi de votre livre de ce roman actuel Thanatocyte pourquoi ce titre Thanatocyte ? alors j'étais sûr que tu allais me poser la question d'autant que tout le monde ne parle à chaque fois que je suis dans l'interagé c'est la deuxième chose la première chose c'est comment un médecin devient écrivain et la deuxième chose c'est Thanatocyte alors Thanatos dans la mythologie grecque c'est la personnification de la mort d'accord c'est la cellule dans mon roman le personnage principal il est atteint par une leucémie aiguë qui dans la majorité des cas cette leucémie peut entraîner la mort donc Thanatocyte cellule de la mort d'accord ok oui oui logique je me suis posé un peu cette question là je me suis dit un peu tel que je te connais un peu je connais le personnage je me suis dit que tu es qu'un passionné par l'antiquité par justement tout ce monde là oui exactement et vraiment je me suis je me suis pas trompé alors c'est vrai que dans ce roman donc c'est le combat de Lounès c'est Lounès qui est un jeune émigré vivant en France depuis plusieurs années et qui apprend qu'il est atteint d'une grave leucémie et c'est vrai que c'est une très très belle histoire et c'est rempli d'émotions c'est surtout ça je pense que qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'écrire cette histoire surtout c'est une histoire vraie c'est une histoire vraie alors les personnages sont pas tout à fait les mêmes c'est une histoire vraie romancée c'est un roman bien entendu donc avec une trame etc. mais le fond est réel donc Lounès c'est un jeune maghrébin qui habite au Maghreb et puis qui à l'instar de nombreux de maghrébins son fantasme c'est de venir en Europe et donc lors d'un mariage dans son village là-bas dans son pays il y a une jeune française de la même origine que lui qui est aussi invitée et dans les mariages il y a comme partout il y a des cortèges et lui il s'est empressé parce que son seul but c'est de trouver une fille qui va le prendre avec laquelle il va se marier pour faire ses papiers donc il va louer un véhicule pour le cortège en se disant tiens si je pouvais faire monter avec moi une jeune berrette c'est ce qui se passe d'ailleurs et comme la jeune je m'excuse du mot berrette mais c'est le terme qui est employé par eux et donc comme cette jeune fille elle n'a jamais fréquenté ni quoi ce soit malgré sa vie parisienne finalement elle s'amourache de lui elle tombe amoureuse de lui et donc grâce à ça il va se retrouver en France et il aura même une fille avec sa femme mais très vite si vous voulez comme je dis souvent les amours sous le soleil c'est pas les amours quand il y a le travail quand il y a la pluie quand il y a les impôts et très vite donc il va y avoir des dissensions dans le couple et puis bon ils vont divorcer et Lounès va se retrouver ouvrier célibataire et il va être obligé de soulouer un appartement il va soulouer chez quelqu'un qui loue déjà un retraité qui est parti dans son pays et avec un ami à lui enfin avec un compas qu'il a rencontré comme je dis dans un bar chez quelqu'un qui faisait encore de la résistance parce que tous les bars étaient fermés et puis donc il va rencontrer cet ami qui s'appelle Brahim mais dans le mais que tout le monde appelle Brahms et puis ils vont habiter ensemble dans cette et lui il va travailler il travaille dans les chemins de fer et comme je dis dans mon livre il travaille la nuit parce que pour que ses journées soient moins longues maintenant qu'il est tout seul et un de ces quatre donc une vie tranquille normale un de ces quatre il va on va découvrir chez lui une leucémie et la leucémie comme on le sait c'est un cancer du sang mais il serait grave et il va se faire soigner à l'hôpital alors je parle de l'hôpital c'est l'hôpital Saint Louis c'est là où j'ai fait mes études c'est pour ça que j'en parle et il va se faire soigner dans cet hôpital par chimiothérapie et donc tout se passe bien il fait ses cures son ami Brahms avec qui il avait des frictions il va découvrir en lui quelqu'un de alors son ami Brahms il va devenir il va devenir lui religieux très religieux etc et il va découvrir l'UNES il va découvrir un ami extraordinaire c'est plus qu'un frère il sera là il va combattre avec lui jusqu'au bout il va aussi être tombé amoureux d'une infirmière enfin une infirmière va tomber amoureuse de lui Amélie qui elle également a eu une vie un petit peu bourgeoise et a besoin de de trouver des gens un peu plus sincères un peu plus authentiques et donc il va se soigner il va se faire soigner et sa vie va se dérouler tranquillement le problème c'est qu'il va rechuter on va voir le problème après la pub parce que là c'est la pub ah ok et là c'est le suspense mais faut pas tout raconter le livre quand même hein ah bah non je redirai pas la fin ah voilà faut pas nous dire la fin et je ferai le parallèle avec la réalité voilà parce que c'est une histoire réelle bah oui alors n'hésitez pas auditeur du tris 01 40 33 9000 01 40 33 9000 si vous avez des questions à poser à Hinda au docteur ils sont là jusqu'à 14h 01 40 33 9000 France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 vous êtes sur France Maghreb 2 dans votre émission Ramadan en famille la spiritualité la solidarité l'éveil des consciences la santé le bien-être et avec notre invité le docteur Meda Sedic spécialisé en hématologie et en cancérologie mais aujourd'hui il vient nous parler de sa passion l'écriture parce qu'il est aussi auteur écrivain donc il a sorti c'est son premier roman c'est ça Tana Tocite donc de Meda Sedic aux éditions le lisse bleu d'ailleurs on peut le trouver sur toutes les plateformes et puis la FNAC un peu partout ce livre alors vous avez vous avez commencé à nous raconter l'histoire de Lounès ce jeune homme atteint de leucémie et donc il y a une rechute c'est ça ? alors voilà donc Lounès va rechuter ce qui est ce qui existe dans ce type de pathologie de maladie et la rechute malheureusement le seul traitement qui lui reste à faire c'est la grève de moelle c'est à dire on doit trouver un donneur compatible et lui remettre cette moelle et le seul donneur compatible que l'on peut avoir que l'on peut trouver c'est dans la fratrie or toute la fratrie est de l'autre côté de la Méditerranée ah oui et mon roman se situe à la croisée des chemins où commence un peu le terrorisme c'est le balbutiement du téléphone portable c'est ce qui fait que les lois sur l'immigration vont être vont être mises à vont être très serrées ce qui fait que lorsqu'on va demander le visa pour son jeune frère qui est le donneur Salim de l'autre côté et bien ça va être un refus ça va être un refus parce que c'est un jeune parce que c'est un candidat éventuellement à l'immigration clandestine etc. et le fait que ce soit un refus et malgré Amélie qui va voir le ministère des affaires étrangères malgré le 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 la médecin là-bas sur place dans son pays qui va essayer aussi de tout faire pour et bien le 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 ce visa ne va pas être obtenu et la seule solution qui reste donc à Salim c'est à l'instar des migrants actuellement c'est de s'embarquer sur un un rafiot de fortune et essayer de traverser la Méditerranée de traverser un un pays intermédiaire méditerranéen pour essayer d'arriver à l'UNES et dans cette maladie il y a une course contre la montre parce que on ne peut pas on ne peut pas tenir ad vitam aeternam avec dans une rechute de leucémie ce qui fait que il va donc traverser et toute l'histoire tout le roman c'est va être va-t-il arriver à temps pour sauver son frère est-ce que pas est-ce que d'autres embûches vont pas survenir en cours de route est-ce que tout le combat d'Amélie de Brams son ami de sa fille qui va qui va qui va tout faire qui va essayer également de l'encourager en disant il y a même une un un moment sa fille vient le voir à l'hôpital et puis elle voit elle voit son père avec le sérum la perfusion accroché et elle lui dit mais papa qu'est-ce qui se passe pourquoi t'es toujours là parce que j'ai de mauvaises cellules et elle lui dit si tu veux moi je te donne mes bonnes cellules donc elle faisait de la grande médecine sans le savoir et ensuite elle se tourne vers le sachet du sérum puis elle lui dit dépêchez-vous pour aller détruire les mauvaises cellules dépêchez-vous elle lui parlait comme elle parlerait à ses poupées comme je dis dans mon livre alors donc dans la vraie histoire dans la vraie vie enfin dans l'histoire que j'ai que j'ai au cours de ma carrière professionnelle que j'ai rencontré c'était l'histoire d'une femme qui avait cette leucémie qui avait cette leucémie et la donneur alors la donneuse on va dire maintenant parce qu'on doit féminiser sous les noms donc la donneuse elle aussi de l'autre côté de la Méditerranée c'était sa soeur qui avait le même le même le même qui était compatible oui qui était compatible la même qualité de moelle alors pour savoir que la moelle était compatible ils ont réussi quand même à prélever tous les frères et soeurs dans leur pays et puis par quelqu'un qui venait comme ça qui venait en France oui qui venait en France une émigrée qui était là-bas elle a fait la prise avec elle tous les tubes pour venir d'ici les analyser dans les laboratoires d'ailleurs je dis à un moment que le douanier lui a dit mais qu'est-ce que c'est que ça en plus il y avait on parlait de on parlait de d'enfants qu'on kidnappait pour pour dormir debout alors quand il a vu ça le douanier lui a dit mais qu'est-ce que ça veut dire c'est encore du trafic et heureusement qu'il y avait un autre douanier plus de la vieille école comme je dis qui lui dit écoute imbécile tu laisses passer les gens avec 4 ou 5 litres de sang dans leur corps et tu tu fais des misères pour quelques tubes allez laisse-la passer et donc dans la vraie vie je reviens à ce que je disais c'est la sœur c'est une sœur qui était compatible et elle n'a pas traversé la méditerranée mais elle a utilisé deux fois papier on en dira pas plus ah ouais non 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 exactement donc en fait je vous conseille ce livre ce merveilleux livre Thanatosit de Meda c'est dit qu'aux éditions le lisse bleu pour savoir si l'ounais va être sauvé ou non par son jeune frère Salim et c'est vrai que ce sont des histoires merveilleuses parce que ce sont des histoires réelles c'est ça ce sont de vraies histoires et ça arrive à chaque instant ah oui oui c'est ça malheureusement oui parfois on se pose des questions on se dit pour sauver des vies et bah malheureusement des fois les politiques ils devraient faciliter un petit peu tout ça et d'un autre côté on accepte des choses inacceptables et des choses comme ça qui sauvent des vies bah on fait on bloque on bloque et c'est malheureux c'est malheureux Meda s'est dit que vous restez avec nous pendant cette émission on va accueillir justement Idriss Nguyen qui va nous parler d'un grand Uftar le 8 juin place de la république et donc on va l'accueillir on va faire une petite pause et après on va accueillir Idriss Nguyen DJ Nabil non ? non excuse-moi ah c'est d'abord le secours oui on a tellement de personnes c'est d'abord le défi solidaire du secours islamique voilà oui exactement pour les enfants Roinka donc on va l'accueillir juste après la fin exactement heureusement que DJ Nabil est là merci pour les éloges ah bah quand même il faut le dire allez générique à tout de suite France Maghreb 1 vous souhaite un bon ramadan voici les horaires de rupture du jeûne pour ce mardi 5 juin qui correspond au 20ème jour de ramadan la rupture du jeûne est prévue à Marseille à 21h18 à Dijon 21h35 à Clermont-Ferrand 21h37 à Metz 21h39 à Reims 21h48 à Orléans 21h50 à Paris 21h53 à Amiens 21h58 enfin et pour finir pour la ville du Havre 22h05 ces horaires émanent des calendriers des musulmans de France des horaires que vous pouvez retrouver et consulter sur notre page Facebook France Maghreb 2 Sahaf Turku France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission ramadan en famille la spiritualité solidarité l'éveil des consciences la santé le bien-être et bien aujourd'hui nous sommes donc avec monsieur Imède El Kouki défi solidaire du secours islamique pour les enfants Roinkia bonjour monsieur El Kouki bonjour alors donc nous sommes donc dans ce défi solidaire du secours islamique pour les enfants Roinkia donc on appelle à la mobilisation pour un objectif vous pouvez nous en parler un peu plus ça alors oui effectivement donc comme vous l'avez si bien dit à l'occasion de ce mois de ramadan donc on se fixe toujours voilà des défis solidaires des objectifs de collecte de fonds pour venir en aide aux populations donc qui souffrent à travers le monde donc cette année on a voulu mettre l'accent et mettre la lumière sur la situation des enfants Rohingyas dans les camps au Bangladesh comme vous le savez fin d'année 2017 donc il y avait beaucoup donc les médias en parlaient beaucoup malheureusement aujourd'hui on en parle un peu moins alors que la situation est tout aussi dramatique, catastrophique et les besoins sont importants alors en quoi consiste ce défi solidaire ? le principe du défi solidaire c'est de pouvoir se mobiliser pour financer trois centres de protection pour les enfants en fait c'est des centres psychosociaux qui vont permettre en fait d'accompagner et de suivre psychologiquement les enfants donc qu'ils sont dans ces camps là et qu'ils ont vécu des choses atroces, qu'ils ont vu des choses épouvantables et malheureusement comme on dit souvent en fait alors c'est vrai que d'une manière générale l'humanitaire on pense tout de suite à manger, boire, avoir un abri etc. mais on pense moins souvent à l'impact psychologique que peut avoir une guerre, un déplacement de population etc. d'où l'intérêt de ce type de projet donc vraiment concrètement ça va être de construire en bure des centres ça va être recruter et former des personnels de santé, des psychologues etc. et en fait dans ce centre là les enfants auront accès justement à ce suivi à différents services donc il y aura aussi tout ce qui concerne la santé, l'éducation, l'école et aussi tout il y aura aussi un côté on va dire entre guillemets ludique pour justement parce que voilà un enfant ça reste un enfant il faut aussi lui permettre de s'épanouir. Donc l'objectif c'est 230 000 euros à collecter pendant ce mois de ramadan donc là aujourd'hui voilà on est rentré dans les dix derniers jours donc voilà c'est la dernière ligne droite et vraiment on compte sur la mobilisation de tous pour atteindre cet objectif là qui est vraiment réaliste et atteignable en fait. Il faut savoir donc que ces enfants, il y a beaucoup d'orphelins parmi ces enfants il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont vu des atrocités donc des massacres, le rejet et surtout pour un enfant de se sentir rejeté, de se sentir justement tellement d'atrocités dans tout ce qu'ils ont vécu, tout ce peuple là a vécu énormément et vit encore des atrocités et des choses très difficiles et c'est vrai que d'avoir pensé à ces centres psychosociaux ce centre de protection de l'enfant c'est très important parce que l'enfant il est en pleine construction l'enfant devient adulte et il a besoin justement d'évacuer ses traumatismes parce que s'il grandit avec des traumatismes malheureusement et bien ça devient un adulte qui a peur de l'autre et puis au niveau de la sociabilité c'est beaucoup plus difficile donc c'est vrai que c'est une très belle initiative et on appelle tous les auditeurs de France Maghreb 2 et ceux qui nous écoutent pour ce défi solidaire du secours islamique pour les enfants Roinka de pouvoir donc donner des dons. Vous pouvez rappeler justement pour envoyer les dons et téléphone et puis aussi le site je crois ? Oui c'est ça, alors donc effectivement pour nous soutenir donc à différentes manières vous pouvez aller directement sur notre site www.secours-islamique.org et vous y trouverez justement une page dédiée, on a fait une page spéciale pour ce défi solidaire sur laquelle justement il y a en plus un compteur, donc voilà, vous pouvez suivre l'évolution de la collecte des dons et ça explique aussi, ça explique d'une manière générale en quoi consistent ces centres-là, les bénéficiaires etc. Donc directement sur internet vous pouvez aussi appeler nos collègues en ligne pour faire votre don et pour avoir plus d'informations sur les projets donc au 01-60-3x14 donc 01-60-14-14-14. Vous pouvez envoyer vos dons aussi par courrier, donc si vous voulez faire un check, envoyez ça par courrier, vous envoyez ça à notre adresse au siège social 10 rue Galvany, 91 300 Massy. D'accord. Donc toutes ces informations sont sur internet et surtout, surtout, voilà, à l'ère du digital j'allais dire des réseaux sociaux, si vous faites un don, si vous connaissez des gens qui sont intéressés pour faire un don, vos amis, vos proches, votre répertoire, WhatsApp, SMS, vraiment, aujourd'hui c'est comme ça que ça marche, voilà, le projet il est formidable, l'initiative elle est intéressante, elle est originale également, donc plus on est de monde, donc plus de personnes seront au courant de cette initiative et plus on aura de chances justement d'atteindre l'objectif assez rapidement dans ces 10 derniers jours qu'il nous reste pour le mois de Ramadan. On vous le souhaite en tout cas, M. Elkouki, vous qui avez l'expérience du terrain là-bas auprès de ces enfants Roinkia, quels sont les témoignages de ces enfants justement lorsque vous allez les voir sur leur visage et surtout quels sont leurs besoins, certes bien sûr en psychologie, mais quels sont leurs discours ? En fait, juste une information aussi importante des capitales, il faut savoir que le camp dans lequel on intervient, donc à la frontière entre la Germanie et le Bangladesh, aujourd'hui on est à peu près, alors officiellement, officieusement c'est souvent un peu plus, officiellement on part de 700 000 personnes dans ces camps. C'est énorme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est considéré comme l'un des plus grands camps au monde. C'est juste pour vous donner un peu une idée du contexte. Dans ces camps-là, autre information importante, c'est qu'en fait 90% des personnes qui se trouvent dans ces camps sont des femmes et des enfants. Ça aussi c'est important, pourquoi ? Parce qu'en fait malheureusement les papas, donc les hommes, donc les adultes hommes, malheureusement, soit se sont fait tuer, assassiner, soit ils sont restés pour essayer de sauver le peu qu'il leur restait, ou bien ils ont été emprisonnés. Et du coup, en fait, on se retrouve dans des camps qui sont, alors certes il y a les humanitaires, il y a le gouvernement du Bangladesh qui essaye avec ses moyens de pouvoir gérer ce qu'il peut gérer, mais sinon il faut savoir qu'au quotidien, ces familles, elles essayent de s'auto-gérer dans des camps et malheureusement il y a beaucoup d'enfants et de femmes, ce qui complique beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'en rencontrant ces enfants-là, alors c'est vrai que malheureusement nous, d'une manière générale, aller interroger des enfants sur leurs conditions de vie, etc, c'est jamais évident, mais ce qu'on peut apercevoir dans leur visage, c'est vrai que malheureusement, vraiment à deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, déjà vous voyez que ces gens-là, ils ont vécu ce que normalement ne doit pas vivre un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, il a besoin d'être entouré, encadré, dans un endroit sécurisé, il doit jouer, etc. Il ne doit pas fuir un pays, il ne doit pas marcher pendant des kilomètres des jours et des jours, il ne doit pas voir sa maison brûlée ou ses parents ou ses proches peut-être tués. Donc c'est vrai que les témoignages qu'on peut avoir, nous, soit des adultes, soit des proches de ces enfants-là, malheureusement, ce qu'ils nous disent, ces gens-là, du jour au lendemain, ils ont dû fuir leur village en ne prenant rien avec eux. C'est-à-dire qu'ils avaient avec eux que leurs vêtements et du jour au lendemain, on leur a forcé. On leur a un peu demandé, c'est-à-dire qu'on leur a dit qu'il faut partir ou en tout cas partir, sinon voilà ce qui va arriver. Donc aujourd'hui, voilà, ces enfants, malheureusement, entre guillemets, ils errent dans des camps avec leurs parents. Dieu merci, ils ont encore leurs parents. Sinon, comme vous l'avez dit, beaucoup sont devenus orphelins. Bien sûr. Et donc, soit c'est des proches, soit c'est des voisins, soit c'est des personnes du village qui les ont pris en charge et qui les ont ramenés avec eux. Donc vraiment, aujourd'hui, les besoins, certes, matériels sont importants, donc se nourrir, avoir accès à de l'eau, avoir un abri décent, même si ce n'est pas évident. Mais les besoins, comme on l'a dit tout à l'heure, les besoins psychologiques, ils sont tous aussi importants et il ne faut pas les négliger. Bien sûr, ils sont très importants. Et M. Elkouki, si je vous ai posé la question de savoir pourquoi, enfin, comment réagissent les enfants, c'est surtout qu'en fait, vous, vous avez l'expérience sur le terrain. Et je pense que si la plupart des auditeurs de France Maghreb 2 allaient dans ces camps-là, je pense que même moi, personnellement, qui est une hypersensible, je pense que, voilà, ça nous touche à vie. Et c'est pour ça que nous sommes là et que notre devoir en tant qu'être humain, c'est d'aider au maximum tous ces peuples opprimés, tous ces enfants qui souffrent, parce que ces enfants n'ont pas demandé de vivre les guerres des adultes qui n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions et leurs égaux de pouvoir. Et ça, c'est quelque chose, justement, pour lequel on se bat. Cette jeunesse a besoin d'être aidée. Alors, donc, on fait ce défi solidaire du secours islamique pour les enfants Roinkia. On appelle, justement, à tous ceux, à votre bon cœur, à la solidarité des auditeurs de France Maghreb 2 et de toutes les personnes, justement, et dans vos réseaux, parce que c'est vrai, nous sommes dans l'ère du réseau. Et bien, si on a cette possibilité de pouvoir aider ces enfants Roinkia qui sont en souffrance, qui ont des besoins, justement, pour l'objectif de faire trois centres psychosociaux pour la protection de ces enfants, parce que les enfants, ce sont les adultes de demain et il est important de les protéger. L'être humain, l'adulte a trop bafoué les droits des enfants et il est temps, justement, qu'ensemble, on puisse les aider. Donc, voilà, on va redonner le numéro de téléphone. C'est le 0174 1414. 0174 1414. Et, monsieur Elcouki, vous allez redonner l'adresse et le site, surtout. Oui, alors, le site, voilà, www.secours-islamique.org. Donc, vous allez dessus. Donc, vous avez une page dédiée. Vous cliquez sur le formulaire pour faire un don. Donc, tout est sécurisé. C'est rapide, c'est simple. Et vraiment, ça nous permet d'avancer dans l'objectif de la collecte. Sinon, si vous souhaitez, effectivement, aussi envoyer un don par courrier, vous pouvez également le faire, donc, en envoyant votre chèque, donc, à notre adresse, donc, Secours Islamique France, 10 rue Galvani, et au 91 1300 Massy. Merci, en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Imède Elcouki. De toute façon, pour ces trois jours, on reste en contact. Et on souhaite vraiment que l'objectif soit atteint pour la construction de ces trois centres psychosociaux. Merci. Merci à vous. Eh oui, il y a tellement, tellement de souffrance, et je me pose toujours cette question, Médard, vous qui êtes toujours avec nous, de se dire comment l'être humain est capable de faire autant d'atrocités. Alors, ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que l'évolution de la technologie a été fulgurante depuis des siècles et des siècles. Vous voyez, maintenant, la technique, etc., ce qu'il y a, on voyage par avion, on envoie des photos sans fil, etc. Mais l'esprit humain n'a pas beaucoup changé, contrairement à ce qu'on peut penser. L'esprit humain n'a pas été proportionnel à cette évolution technologique. On est encore, comme tu le disais tout à l'heure, des guerres d'adultes, des guerres d'égo, des guerres de rien du tout. Parfois, c'est pas pour un pouvoir, pour... Donc, non, l'esprit humain n'est pas... L'esprit humain est resté un petit peu ce qu'il était, c'est-à-dire très grégaire, finalement. Oui, parce que c'est vrai, même quand on voit, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu ces guerres, ces atrocités, la guerre des croisades, la guerre... Il y a toujours les romains, tout ça. Oui, bien sûr, pour la conquête des territoires, ou pour asseoir une autorité, etc. Oui, ça a toujours été. Alors, donc, oui, DJ Nabil ? Donc, on va accueillir M. Idriss. Ah, M. Idriss Nguyen. Oui, bonjour M. Idriss Nguyen. Bonjour. Alors, donc, vous allez nous parler d'un grand iftar, je crois que c'est le 8 juin, c'est ça ? Place de la République. Oui, c'est ça, oui. Alors, on vous écoute, pour nous parler justement de ce grand iftar, de cette initiative de vouloir réunir tout le monde, dans la convivialité, dans l'humanisme, et cette fraternité, cette solidarité, c'est une très belle initiative, en tout cas. Bon, voilà, on essaie d'être rassemblés avec tous les pensions actuels, et pourquoi pas, quand on se rassemble sur un iftar, avec toutes les, comment ça s'appelle, sans distinguer les... Les religions, bien sûr, bien sûr. Voilà, bon, on essaie d'inviter tout le monde de venir, voilà, il y aura toutes les confections. D'accord. Donc, c'est Place de la République, le 8 juin, donc c'est... 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 ouais ? Voilà, 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 c'est cette vendredi-là. Et c'est à quelle heure, vers... à quelle heure le rendez-vous ? À partir de 21h. Donc, à partir de 21h. Ouais, jusqu'à 22h30. D'accord, jusqu'à 22h30, donc, pour un grand iftar. Alors, chacun rapporte un plan avec lui pour partager, comment ça se passe ? Voilà, bah, chacun peut apporter ce qu'il peut, pas obligé qu'il apporte pour lui tout seul, il peut apporter pour les autres aussi. D'accord. Donc, chacun... Voilà, et nous, nous, en tant qu'organisateurs, on essaie de ramener beaucoup plus, et voilà, comme ça, on partage avec tout le monde. D'accord. Alors, tout le monde peut venir, hein, Place de la République pour manger ensemble, et puis discuter, et puis apprendre à se connaître, surtout, c'est ça le plus important, c'est d'apprendre à se connaître avec un bon repas, hein. Je pense que Méda, qui est à côté de moi, quand il s'agit de repas, de convivialité... Mais comment vous savez ça ? Il y aura le départ de Nick, Sophia, il y aura des spécialités indiennes, maghrébins, et français aussi, hein. Ah bah oui, bien sûr, parce que... Ce qui est important, en fait, donc, c'est au coucher du soleil, le 8 juin 2018, jour de la Saint-Médéric, signifiant puissant respect en germanique, au moment où les musulmans romperont leur jeûne du ramadan, où les juifs commenceront leur shabbat, le jour de la semaine où, traditionnellement, les chrétiens font pénitence pour communier avec Jésus et commémorer sa passion, un vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour, vous êtes invité, quelle que soit votre confession, croyant, pratiquant ou simplement ouvert à l'autre, à être présent, place de la République, pour partager un grand tifta, un dîner et vivre la laïcité, en tant que communion de toutes les communautés, alors que des puissances sont à l'œuvre pour nous séparer et nous monter les uns contre les autres, alors que certains tirent profit de la haine, des divisions et des intégrismes communautaires, en ce jour de la commémoration du débarquement de Normandie, et bien il y a deux Normands ici, où les alliés ont combattu unis, venez livrer cet acte de résistance, venez donner une preuve de fraternité, venez être l'artisan de l'union et de la paix, venez donner une marque de respect, à la joie de nous y retrouver tous en famille. C'est magnifique, en tout cas. Merci, merci, vous avez tout dit alors. Ah, j'ai tout dit, ben voilà, moi je suis comme ça, je parle beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Avec un grand plaisir, M. Idriss Nguyen, on espère que la place de la République, qui est quand même une place où il y a eu énormément de réunions suite aux attentats, et donc de commémorations, et bien que cette place soit remplie d'humains, de toutes origines, de toutes couleurs, et surtout dans une ambiance de fraternité, de solidarité. Merci beaucoup, en tout cas, M. Idriss Nguyen. C'est juste pour vous dire que nous, on a fait de l'ordre, avec l'utilisation de préfecture et tout, on a reçu l'utilisation. D'accord, ok, donc oui, il n'y a pas de soucis, donc comme ça, on peut tous manger tranquillement, il n'y aura pas la police qui va débarquer. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci, 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 au revoir. Au revoir. Et nous, on va revenir après une petite pause de publicité, pour parler de spiritualité et de somatisation avec mon ami M. Idriss Nguyen. Donc là, il a envie de débattre un petit peu sur ça, on va débattre un peu. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans votre émission Ramadan en famille, spiritualité, solidarité, éveil des consciences, santé, bien-être. Nous sommes toujours donc avec notre invité, Médacedi, qui ne nous a pas quittés. Il ne nous quitte pas, il reste avec nous justement, parce qu'on a besoin aussi de ces lumières. Et d'ailleurs, je crois que, DJ Nabil, on a une auditrice qui veut poser une question au docteur. Allô, bonjour ? Allô ? Allô, allô ? Ah, peut-être qu'elle n'a pas entendu. Je crois qu'elle est partie. Je crois qu'elle est partie. Allô, allô ? Allô ? Elle est partie, malheureusement. Bon. On demande à l'auditrice de rappeler, ou à d'autres auditeurs, auditrices, s'ils ont des questions à poser au docteur, ou à Inda, n'hésitez pas, 01 40 33 9001. 40 33 9001, on vous attend, ici même, dans les studios de France Maghreb 2. D'ailleurs, docteur, on parlait tout à l'heure, donc, de spiritualité, oui ? Oui, allô ? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom, vous nous appelez d'où ? Moi, je vous appelle de Dijon. De Dijon, et votre prénom ? Je suis Gilles Abdi. Comment ? Je n'ai pas entendu. Je suis avec la radio France Maghreb 2. Oui, oui, vous êtes avec la radio France Maghreb 2. Oui, oui, je suis à Dijon, je m'appelle Gilles Abdi. D'accord, alors on vous écoute, votre question ? C'est ma question, c'est-à-dire, moi, je mets l'argent dans mon porte-monnaie et il disparaît. On dit en arabe tabac. Oui, vous comprenez ? Oui, oui, bien sûr, je comprends. Alors, je vais demander à Salim Abdi, je ne sais pas quoi, s'il y a une solution. Parce que moi, je suis tunisien, j'étais en Tunisie il y a 50 ans. Oui. Il m'arrivait ça. Il y avait un prophète, c'est-à-dire un chique. Il m'a fait herge dans ma main et puis le herge, il a disparu, mais les choses, il a disparu aussi. Il a resté, l'argent, il reste dans ma poche. Maintenant, ça fait deux ou trois mois, je mets 50 euros, je ne le trouve plus, 200 euros, je ne le trouve plus. Ce matin, j'avais 20 euros, j'allais chercher le porte-monnaie, j'allais chez le coiffeur, je ne le trouve plus. Alors, on dit en arabe tabac. Oui, on connaît tabac, oui. Mais le professeur Sami Abslem, ce n'est pas maintenant, c'est à 18h. C'est à 18h. À 18h ? Oui, à 18h ou 18h30, c'est ça, à 18h30 ? Oui. Donc voilà, à 18h30. Oui. Mais bon, après, il n'y a pas mieux que la protection de Dieu, hein ? Oui, bien sûr, c'est ça. Donc, peut-être que... Moi, je sais, parce que mon père, mon père chique, il n'est arrivé jamais à Zedouna. Oui. Il est arrivé à Zedouna, maintenant qu'il est arrivé, il est arrivé à Zedouna, c'est-à-dire qu'il m'a dit à Zedouna. Oui, machallah. Machallah, alhamdoulilah, la famille qui est allée, c'est-à-dire que tous les chiques, alhamdoulilah. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le chique ? Le chique, en Tunisie, il y a 50 ans. Ah oui, il y a 50 ans. Oui, j'ai parlé avec mon père, Allah, il n'y a pas mal. Je parlais avant avec mon père, il m'a dit, mon papa, il m'a dit, j'allais voir ça. Il m'a mené, il a été voir le mosquée de Zedouna, il a vu un chique, Allah, il n'y a pas mal, il n'y a pas mal, il n'y a pas mal, il m'a dit, il m'a dit, si une fois il reste deux, trois jours, après il va disparaître. Mais vous pouvez continuer, vous ne pouvez plus avoir le chique, c'est tout. Alors, dans ces conditions, maintenant, il m'a recommencé, ça fait pas loin de trois ou quatre mois, j'ai perdu presque 500 ou 600 euros comme ça. Ah, Inchallah, Khir, Inchallah, Khir. Inchallah, Khir, c'est tout. Alors, c'est ça la question. Allah est-à-dire, Allah est-à-dire. Il n'a pas l'élite, voilà, exactement. Inchallah, Inchallah, Khir, Inchallah, il faut prier Dieu, il faut dire hier, Bé, Bélec, vous allez retrouver votre argent, c'est jamais, Inchallah. c'est jamais oui mais tellement c'est à dire de tout six mois si j'allais au maroc ou j'allais en tunisie mais avec l'argent et puis disparaître comment je me trouve c'est peut-être les anges qui se servent tiens l'affaire incha l'affaire incha l'affaire à la santé avant tout et comme on dit je l'ose t'aime chez vous j'ai une chaleur de la mme et bien amoureux j'ai mis mais seulement c'est la question je suis malvoyant et je suis vieux en 18 ans mais je suis vieux en 18 ans je suis vieux en 18 ans je suis vieux en 18 ans je prends l'avion avec l'association si j'arrive à faire un taxi où j'ai pas d'argent là-bas ils perdent un temps ah oui c'est sûr oui c'est sûr c'est à dire je n'ai plus de confiance de mettre l'argent sur moi même oui oui bien sûr bien sûr on va on va faire on va faire en ces dix jours aux dix derniers jours de ramadan on va faire des doigts pour vous comme ça vous n'allez pas perdre de l'argent incha l'Allah voilà alors à 6h30 18h30 vous pouvez l'appeler au même numéro s'il n'y a pas de problème voilà merci beaucoup merci beaucoup ah ça c'était une autre question j'avais pas bien compris le rapport mais oui oui non c'était une autre question justement oui dj nabil on a une autre personne benino ah bonjour belinda bonjour inda ça va oui ça va ça va ça va nabil aussi tu es un ami hein oui oui on avait pas connu nos voix mais après on s'est dit bon allez on connaît en tout cas je tenais à te féliciter les émissions franchement avec des gens de qualité merci beaucoup merci belinda merci on essaye en tout cas on essaye de faire en sorte de de transmettre et d'éveiller et surtout de faire en sorte que les gens ont éveillé les consciences voilà pour aller vers vraiment la fraternité et l'amour de les autres c'est ça qui est important oui alors belinda donc belinda tu as des activités pour la rentrée je crois c'est ça oui oui alors bon évidemment pour ceux qui me connaissent donc moi je suis basée en seine-saint-denis donc notamment au lait se voir et pantin se voir enfin toutes ces villes limitrof de paris et pour ceux qui ne me connaissent pas donc je suis fondatrice de l'association oriente danse et je je dispense des cours de danse orientale et du fitness et autres danses donc chacun notre petit niveau voyez on est en train toujours d'oeuvrer pour le bien-être à chacun son petit niveau donc moi justement je me suis implanté en seine-saint-denis justement pour le développement personnel de chacun voilà et c'est sûr qu'il ya beaucoup beaucoup de femmes qui viennent te voir dans ton association et tu as énormément de femmes aussi à reprendre confiance en elle parce que ça c'est important beaucoup de femmes sont longues pour tout ce qui est sophrologie et ça tout ce qui est développement personnel confiance en toi c'est un autre travail que je mets en plus avec l'outil de la danse c'est le fait depuis 20 ans et oui et oui et toujours au service de l'autre c'est pour ça belinda que l'accompagnement voilà il ça c'est important parce que le fait de se réconcilier aussi avec son corps parce que là aussi beaucoup de personnes ne s'aiment pas on ce problème justement d'image de soi et et ça c'est important justement qu'il y ait une réconnexion avec soi même et une réconciliation avec soi ça c'est important exactement et justement les la danse à cette capacité à apporter justement ce développement qui justement décoinge puisqu'on travaille aussi avec les émotions donc émotions plus mouvement donc ce qui fait c'est que le corps est beaucoup plus réceptif et tiens juste tout à l'heure tu écoutes et de musique c'est pas fait beaucoup de bien il me semble ah oui moi tu sais à chaque fois on me dit mais tu es une grand mère quoi toi parce que moi j'aime c'est pour moi pour moi ça c'était de la musique qui parlait à l'âme moi j'aime beaucoup le haut de j'aime beaucoup tu sais les musiques traditionnelles qui font que ton âme est en connexion et c'est ce qui permet justement de guérir l'âme exactement et qui permet de voyager et justement par ce voyage intemporel et sensorielle justement qui nous apporte après à nous qui nous diffusent justement des émotions positives et c'est ce qui permet justement encore de se débloquer exactement alors belinda dis nous rapidement donc comment te contacter pour tes futurs ateliers alors justement donc c'est une chance parce qu'aujourd'hui bon je vais pas cacher je vais pas tellement le temps d'écouter tes émissions tes belles émissions là j'ai écouté en plus j'ai vu que c'est le docteur qui venait du harbre alors bonjour au docteur du harbre comme quoi elle est un vrai en voilà ils sont là ils sont les dynamiques au passage une normandie ah bah voilà vive la normandie nous on dira on dira à l'éloac nous ah oui avec les vaches aussi donc je disais donc justement alors justement j'écoutais justement votre émission et ça colle tout à fait dans mon dans la vision des choses dans les valeurs inda et d'ailleurs on en a parlé tous les deux justement toute cette fraternité anti communautarisme anti tout donc là j'ai décidé pour là bon je le fais déjà par des clins d'oeil ponctuels donc par stage ou par projet et là j'ai décidé de justement on m'a changé au bout de 20 ans dans une superbe salle on laisse au bois en plus proche de la gare alors ça c'est ça va arranger pas mal de jeunes femmes et des jeunes filles qui habitent dans les quartiers nord qui pouvait pas du tout se déranger c'était très difficile d'accès et bien là c'est terminé ils vont avoir accès puisque par le rb on nous sommes à 300 mètres de l'école de danse en fait ils ont construit un grand centre on l'a inauguré d'ailleurs jeudi mais c'est un centre culturel et qui permet de faire beaucoup de choses notamment des activités et justement je suis à la recherche pour la rentrée 2018 donc je cherche donc je peux y aller oui bien sûr je cherche de nouveaux partenariats donc évidemment la salle sera gratuite donc sous condition bien entendu je veux pas faire n'importe quoi non plus donc je la laisse à disposition mais il me faudrait des professeurs de danse adaptée de bollywood de danse moderne du bien-être bien sûr le bien-être je suis là tu sais très bien comment le bien-être je suis là avec toi bien sûr et justement j'aimerais c'est que justement pour pas fermer parce qu'il y a toujours des problèmes de fermeture de mots alors que moi je suis quand même quelqu'un très ouvert au niveau des tolérances des uns et des autres donc justement ce qui est voilà pour la paix pour tout ce qui est partage des uns et des autres avec nos cultures différentes donc je vais finaliser par mettre bassin méditerranéen super super voilà comme ça ça englobe vraiment tout de toutes les propositions et ben on pourrait les aborder donc il y aura des conditions parce qu'il faut comme je dis il faut pas faire n'importe quoi depuis 20 ans ceux qui me connaissent bien sûr savent quand même que je suis un peu exigeante mais exigeant dans le bien d'accord donc alors dans les conditions requis donc c'est avoir une association mais sinon une personne qui sait faire quelque chose et qui est motivé à venir me voir apprendre jusqu'à ce soit immotivé avoir une compétence dans la danse dans le bien-être ou un instrument de musique parce que maintenant on peut faire du bruit il n'y a pas de voisins autour souhaitant dispenser de cours donc par contre il me faut des qualités requises de savoir être moi de toute façon belinda indépendant soit indépendant rigoureux passionné avoir une attitude du multiculturel pour ne pas justement blesser l'autre c'est sûr ma belinda ça ce sera au cas par cas mais il faudrait donner justement ton numéro de téléphone pour qu'on puisse appeler alors on peut me contacter au 06 donc tout le monde est là bienvenue bien sûr à tous tout le monde donc c'est au 06 81 47 39 26 ou écrire à orient danse arrobas yahoo.fr sinon je suis sur ma page facebook tapez juste belinda avec deux oeufs orient danse ils trouveront aussi bien mes pages que ma page officielle super merci beaucoup belinda en tout cas on te souhaite beaucoup beaucoup d'amour surtout beaucoup d'amour et de lumière à bientôt et oui et oui c'est beau ça en toutes ces initiatives c'est merveilleux qu'on se dit voilà là belinda propose d'avoir des partenaires et d'avoir une belle salle gratuite et c'est ça qui est super pour pouvoir donner dispensé des cours de bollywood de danse africaine de chants de musique d'instruments ceux qui ont cette capacité donc de transmettre aux autres et puis aussi de faire beaucoup beaucoup d'événements pour la paix parce que ça c'est important donc on va revenir on va faire une petite pause musicale et après on va on va quand même parler un peu de notre spiritualité de somatisation vous êtes sur france maghreb 2 dans votre émission ramadan en famille la spiritualité la solidarité l'éveil des consciences la santé le bien-être nous sommes toujours avec notre invité méda sedic qui est auteur du livre roman tanatocite que vous pouvez trouver un peu partout sur toutes les plateformes à la fnac méda je sais pas si on va pouvoir avoir le temps de parler de spiritualité de somatisation parce qu'on a tellement d'appels donc on va accueillir monsieur david petit bonjour coucou inda ça va oui ça va très bien à tous les auditeurs de france maghreb 2 bonjour tout le monde je vais essayer de faire très vite parce que vous êtes à la bourre donc je voudrais faire une dédicace à tous les musulmans qui sont en période de ramadan en ce moment d'accord le 26 décembre 2012 j'avais rédigé un texte pour la paix que j'avais dédicacé pour la naissance d'une petite fille musulmane aujourd'hui mardi 5 juin 2018 je me rends compte avec beaucoup de tristesse que tout ce que j'avais écrit auparavant n'était qu'utopie nous devons reconnaître aujourd'hui que nous vivons tous dans un monde cruel du chacun pour soi où les maîtres mots qui prônent actuellement son pouvoir possession et argent le message qui va suivre n'était qu'un rêve un rêve de plus tombé dans l'oubli ce message je tiens à te l'adresser kira ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui verront le jour après toi chère petite kira toi qui est né ce mercredi 26 décembre 2012 et qui fait déjà temps la fierté de tes parents grands parents oncles et tantes cousins et cousines toi qui n'hésite pas à marguer toutes celles et tous ceux qui croyaient en une hypothétique fin du monde il ya quelques jours toi qui du haut de tes trois kilos sans surgit de la vie montrant une force et une volonté énorme de terminer cette fin d'année 2012 avec nous j'aimerais m'adresser à toi ce soir pour te dire qu'à l'heure où je t'écris ce mot nous vivons pas une vie très paradisiaque et des plus joyeuses sur notre planète des hommes et des femmes s'affrontent toujours dans des guerres impitoyables n'épargnant pas en eux un égo démesuré qui a soif de pouvoir et d'autorité sur autrui chaque jour qui passe laisse place encore à cette image horrible de milliers de femmes d'hommes et d'enfants mourront toujours de faim et de froid et hurlant de désespoir et de tristesse sur tous les trottoirs du monde avoir un toit sur la tête et une assiette bien remplie n'est pas encore devenu un droit pour tous dans ce bas monde l'afrique et d'autres pays du tiers monde continuent à pleurer ses morts de malnutrition et de maladies en tout genre et pourtant tira tu vois aujourd'hui notre monde ce monde pourrait largement contribuer à nourrir et à soigner tous les peuples sur cette planète l'égoïsme l'intolérance le racisme la soif de richesse laisse place à un monde cruel et sans pitié pour tous les faibles est ce mal qui ira d'espérer un jour la paix entre tous les peuples du monde entier et en particulier entre les palestiniens et les israéliens est mal qui ira d'espérer un jour un monde où toutes les personnes de race différentes mais aussi de toutes les religions et de toutes les cultures puisse à nouveau se tenir par la main et échanger entre eux le plus beau signe de générosité et de fraternité qui puisse exister est ce mal qui ira encore de rêver un monde d'entraide de solidarité et de partage nous amenons à nous unir les uns avec les autres en échangeant toutes nos forces toutes nos compétences et toutes nos idées afin d'offrir le plus bel héritage possible à nos enfants et à nos petits enfants est ce mal qui ira finalement de rêver à un monde plus juste plus respectueux et plus tolérant envers autrui nous amenons à mieux nous connaître les uns avec les autres et à mieux nous rassembler en cas de difficulté je rêve d'un monde tu vois qui ira ton monde notre monde à tous un monde qui se dresserait tous ensemble unis tel un bloc gigantesque et indestructible avec pour seule arme entre les mains un pacte inviolable qui nous apporterait la paix et l'amour à tout jamais et pour l'éternité sache qu'ira que pour toi ta naissance à mes yeux ton souffle te vit tes cris et tes pleurs représentent aujourd'hui à mes yeux mon plus bel espoir d'un monde meilleur et plus juste qui n'hésitera pas à accepter les différences des uns et des autres sans utiliser les mots jugement médisance et méchanceté sur ce permets moi qui ira de te faire sans te connaître sans être de ta famille et sans être de consens le plus gros déboussat du coeur et de te dire qu'entre toi et moi il n'existe aucune différence de couleur de nationalité et de religion car nous avons tous les deux le même coeur battant certes à des rythmes différents mais provoquant ensemble avec des milliers de femmes d'hommes et d'enfants le plus merveilleux bruit qui puisse exister sur cette terre à savoir le souffle de vie la vie merci à vous merci david petit c'était très très beau et c'est très beau et rempli d'émotions à méda oui non c'est très bien c'est des immes à la paix qui donne chaud au coeur et qui qui permettent d'entrevoir qui encore peut-être de l'espoir oui bien sûr il faut garder espoir de toute façon il faut garder espoir et tant qu'il existera des personnes comme comme méda comme david comme belinda comme tant de personnes de belles âmes il faut garder espoir il faut toujours garder espoir en ce monde même s'il n'y avait qu'une seule personne qui envahit la peine sur cette terre et bien c'est toute l'humanité qui en vaut la peine merci david merci en tout cas pour cet élan de générosité et à bientôt donc on va continuer c'était beau hein c'est vrai que c'était beau oui c'est magnifique c'est à mes le temps passe tellement vite que je sais même pas si on peut ne serait ce que donner un avant-goût de la spiritualité la somatisation en deux minutes parce que faudra revenir parce que là il faudrait approfondir mais on vous laisse la parole il reste qu'à deux minutes non mais alors ça n'a plus rien à voir enfin si c'est le côté médical la somatisation et à la l'état comment dirais-je la spiritualité la somatisation moi je j'en fais qu'un seul j'en fais un tout finalement oui j'en fais un tout parce que pour moi c'est parce qu'on n'a pas la connaissance n'est pas suffisante pour pouvoir déterminer comment la spiritualité agit mais la spiritualité elle agit exactement comme comme un autre organe secréterait une hormone ou secréterait à une protéine ou n'importe quoi la seule chose c'est qu'on ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur du cerveau quand on est à contenu à spiritualité mais je vous donne un exemple très simple par exemple si je viens et je vous annonce une mauvaise nouvelle ou alors si vous dire mais t'es un menteur vous allez rougir rougir ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya un phénomène physique qui se passe à dire des vaisseaux vont se vont vont se contracter il va y avoir une constriction des vaisseaux il va y avoir une turgescence du sang au niveau des ces contractions et vous avoir une couleur rouge donc comment comment d'un simple mot d'une simple parole je j'arrive à créer un phénomène physique c'est ça si je vous dis que par exemple dans ce studio je dis à ce micro lève toi et que le micro s'envole vous n'avez pas possible et pourtant c'est ce qui se passe puisque de demain sûr de de ma parole je crée chez vous alors je peux prendre un exemple un autre exemple je vous vous avez vous une mauvaise nouvelle vous avez envie d'aller vous avez la diarrhée par exemple vous avez envie d'aller aux toilettes donc c'est envie d'avoir d'avoir envie d'aller aux toilettes c'est c'est un phénomène physique c'est une contraction des vaisseaux donc comment simplement en parlant il ya des il ya des vaisseaux qui contractent bien parce que par la spiritualité il ya aussi une sécrétion au niveau du cerveau de phénomènes physiques de phénomènes chimiques et ces phénomènes physiques et chimiques vont aller agir au niveau des nerfs au niveau du colon au niveau de là et qui va demander aux colons d'aller se contracte se contracter ou d'avoir des spasmes pour pouvoir pour pour pouvoir évacuer on va dire mais oui mais c'est ça mais ne dit on pas que la création du monde a été fait par le verbe et la parole oui oui ou par un souffle on va dire donc voilà oui alors ça après la physique elle diverge chacun va donner son explication mais simplement pour dire que alors je sais que que tu es versé dans ce domaine c'est simple holistique oui c'est à dire que on fait il faut faire un tout des choses c'est ça il faut pas les différencier ou faut pas les diverger les choses sont un tout merci mesdames tout cas mais mesdames et à ses dix on vous conseille son livre tanato site donc aux éditions le lisse bleu que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes et à la fnac aussi merci en tout cas et on espère que ces émissions tout au long du ramadan vous apportera beaucoup de bonnes ondes beaucoup d'amour inconditionnel ou comme on dit allah yaidina au sahaf tour com voilà au revoir et merci beaucoup au revoir merci beaucoup voilà c'était l'émission d'inda en compagnie du docteur en tant qu'invité donc chers auditeurs auditrices l'émission va prendre fin d'ici quelques minutes on a l'occasion de retrouver notre cher medja aide voilà qui est parmi nous dans les studios et voilà pour ma part je vous donne rendez vous ce soir à partir de 23h jusqu'à 1h du matin pour le message pour le dédicace spéciale dédicace ce sera bien évidemment avec vos musiques de votre choix etc celle de 23h à 1h du matin et donc sur ce je vous dis ben prenez soin de vous passez une bonne journée sahaf tour com et je vous dis eh ben ce soir pour ma part et demain avec la tifa inda de 10h à 14h et là vous allez retrouver medja aide flash info et à tout à l'heure france maghreb 2 france maghreb 2 pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits france maghreb 2